Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Benona avec Jean-Paul, Jean-Paul, bonjour. Bonjour D'Afrèche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. On va combien d'années en arrière? On va beaucoup d'années en arrière puisqu'on va parler, nous sommes le 7 avril aujourd'hui, nous allons parler d'un des personnages historiques les plus importants puisque nous sommes durant la période du carême chez les chrétiens, je crois que bientôt le ramadan aussi va démarrer. Ça a déjà démarré. Ça a déjà démarré pour les musulmans. Donc aujourd'hui nous allons parler de Jésus, d'accord? Nous allons parler de Jésus en tant que personnage historique, pas en tant que chrétien. Pas en tant que fils de Jésus, le fils de Dieu. Non, on parle de Jésus en tant que personnage historique. Pourquoi? Parce que évidemment, d'un point de vue historique, beaucoup d'historiens se sont posé la question de savoir est-ce que Jésus a réellement existé? D'accord? Et donc pour cela, on essaye de se baser sur un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire de textes, de témoignages, de textes, comment dirais-je, des textes officiels. Ça peut être des textes qui datent de l'administration romaine ou autre. Et donc pour essayer de retrouver la trace de Jésus. Alors, il faut savoir que la plupart des textes aussi, sur lesquels on se base pour essayer de retrouver la trace de l'existence de Jésus, ne datent pas de son vivant, ça date plutôt d'après sa mort, en moyenne au moins une vingtaine d'années après la disparition de Jésus. Et donc dans ces textes-là, évidemment, on se base sur quelles sources? Eh bien, les quatre évangiles. On se base aussi sur les actes des apôtres, sur les lettres de Paul. À cela aussi, on ajoute à peu près une centaine d'ouvrages apocryphes. Les ouvrages apocryphes, ce sont les ouvrages qui parlent de Jésus, mais qui n'ont pas été reconnus comme étant des textes saints, et donc qui ne figurent pas dans le Nouveau Testament. Donc, ces ouvrages apocryphes qui sont datés de vers l'année 130 après Jésus-Christ, notamment, évidemment, l'évangile de Thomas et celui de Pierre. Mais il faut savoir que les évangiles de Thomas et de Pierre éclairent plutôt sur le milieu chrétien et non sur la vie de Jésus. Et puis, il faut savoir que plus tard, un historien juif du premier siècle, qui s'appelait Flavius Joseph, lui, va essayer de parler de Jésus en se basant notamment sur trois allusions d'auteurs païens qu'on appelle Suétone, Tacite et Pline. Et ces trois auteurs-là vont donner un peu plus d'informations concernant la vie de Jésus. Malheureusement, ces textes-là se réclamaient, ces témoignages plutôt dont on parlait, permettaient plus de montrer, si tu veux, la foi de ces auteurs-là plutôt que comme étant véritablement une source d'événements historiques qui permettent d'en savoir un peu plus sur la vie de Jésus. Et puis, il faut savoir que ces textes-là datent notamment de l'année 40, à l'époque où ceux-ci étaient les premiers prédicateurs, si tu veux, de la chrétienté à Rome. Alors, maintenant, il faut savoir qu'on a aussi estimé que certaines sources chrétiennes qui sont dans les événements, donc certaines sources évangéliques, correspondent à des événements historiques avérés. Par exemple, on sait qu'Hérode le Grand a existé et que son règne a duré entre le VIe et le IVe siècle avant Jésus-Christ. Et puis, selon les évangélistes Mathieu et Luc, Jésus-Christ est né à Bethléem, en Judée. Mais selon les historiens, ce rapprochement, si tu veux, cette appartenance à la Judée correspondait beaucoup plus à une volonté de vouloir rattacher Jésus à la lignée de David. Mais ce qui est clair, c'est que l'origine galiléenne de Jésus ne fait l'objet d'aucun doute. Par contre, que sait-on de la jeunesse de Jésus? Pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Parce qu'il faut savoir que... Là, il est en Égypte. Après, Hérode qui voulait tuer les bébés. Il est parti en Égypte et puis il est revenu maintenant... C'est Hérode, non? Oui, mais malheureusement, entre-temps, on ne sait pas. Maintenant, tous les textes que l'on sait, tous les textes que l'on a et qui parlent de Jésus, parlent plutôt, si tu veux, des dernières années avant sa crucifixion. Donc, les trois ou quatre années avant sa mort. Mais en ce qui concerne la date de sa mort, les dates de la préfecture de Judée donnent un large créneau. Il serait mort entre le 26 et le 36. Quant au jour, les évangiles sont clairs. Il est mort un vendredi, c'est-à-dire le jour de la Pâque juive, selon les apôtres Marc et Luc. La veille de la Pâque juive, selon l'apôtre Jean. Mais si tu veux, la datation donnée par l'apôtre Jean, c'est-à-dire la veille du jour de Pâque, paraît plus crédible. Parce que le jour de la Pâque, étant un jour saint, les Juifs ne pouvaient pas accepter que l'on donne la mort à un Juif le jour de la Pâque. Donc, ce qui semble plus plausible... d'un vendredi, donc la veille du jour de Sabat et veille du jour de Pâque. Et donc, maintenant, lorsque l'on regarde les textes qui disent que lorsque Jésus est mort, il y a eu une éclipse solaire visible en Palestine, et bien ceux-ci estiment donc que lorsque l'on regarde à partir des éclipses, on peut chronologiquement essayer de remonter sur tous les éclipses qu'il y a eu sur Terre, des éclipses solaires, et la datation selon les historiens est claire. Il y a deux options de date précise concernant la mort probable de Jésus-Christ. Il a les dates du 3 avril de l'an 30 ou encore du 7 avril de l'an 33. Avant Jésus-Christ ? Non, après la naissance de Jésus-Christ. Parce que là, en Jérôme, c'est l'an de la... Quand tu tapes sur Google Jésus-Christ, on te dit Jésus-Christ est né là à moins 4 avant Jésus-Christ. Oui, maintenant, ça, tout dépend des calendriers. On a le calendrier Julien et le calendrier Grégorien. L'élément que tu as donné là, c'est dans le calendrier Julien. C'est le calendrier Julien que les chrétiens de l'église romaine utilisent. J'y sais là, c'est pas Jésus-Christ. Si, c'est Jésus-Christ. Maintenant, l'an moins 4, l'autre date que tu fixais, c'est peut-être, probablement l'an, la date de l'ère Grégorienne, enfin, du calendrier Grégorien. Donc, le calendrier Julien et le calendrier Grégorien, qui sont deux calendriers chrétiens, ne donnent pas exactement la même datation parce que les calculs ou, si tu veux, les éléments historiques sur lesquels ils se basent pour déterminer ces dates-là ne sont pas les mêmes. Comme je l'ai dit, on n'a pas de date exacte. On a plutôt des créneaux, des périodes probables à l'intérieur desquelles il y a certainement la date de la date. Mais est-ce que les scientifiques et les historiens sont d'accord que Jésus-Christ a existé? Là aussi, c'est un autre problème parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, on a des textes apocryphes qui parlent de l'existence de Jésus. Malheureusement, cette existence telle qu'elle est définie n'est pas définie comme étant le témoignage d'un contact direct avec Jésus. C'est plutôt le témoignage de la foi chrétienne, des gens qui se réclament, si tu veux, de Jésus-Christ. Ça, c'est différent. D'un point de vue historique, ce n'est pas vraiment quelque chose de... Dans l'histoire, pour les historiens, il faut avoir des témoignages concrets des gens qui ont vu, qui ont rencontré. En dehors des apôtres, il n'y a véritablement pas de texte qui témoigne de la présence de Jésus. Il n'y a pas, par exemple, dans l'administration romaine à l'époque, il n'y a pas de texte qui dise que, par exemple, Jésus a été emprisonné, il a été présenté à Ponce-Pilate, etc. Par contre, le personnage de Ponce-Pilate existe, le personnage d'Hérode le Grand existe, on sait qu'il y a eu une éclipse à cette période-là, on sait qu'il y a un certain nombre de faits historiques qui sont avérés et on a, au regard des éléments qui sont dans l'évangile, un certain nombre de concordances d'événements, des événements évangéliques avec des événements historiques. Et donc, c'est à partir de ces concordances-là qu'on essaie de faire un rapprochement pour essayer d'avoir une idée de l'existence, parce que pour déterminer l'existence de Jésus, il faut d'abord déterminer deux événements. à quel moment est-ce qu'il est né, à quel moment est-ce qu'il est décédé ou durant sa vie, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de savoir qui l'a rencontré, où il a grandi, avec qui il a vécu, etc. Malheureusement, comme je l'ai dit, en dehors des textes évangéliques et des textes apocryphes, il n'y a rien qui parle de la vie de Jésus en tant qu'être humain parce que Jésus est censé être Dieu fait chair et donc il est descendu, les gens l'ont vu, l'ont touché, l'ont côtoyé. Malheureusement, d'un point de vue historique, c'est des événements encore aujourd'hui qui sont difficiles à mettre en évidence. Mais les témoignages qu'il y a dans la Bible ne sont pas faux d'un point de vue historique puisqu'il y a beaucoup d'éléments que l'on peut retrouver effectivement qui peuvent être corroborés par des faits historiques avérés. Malheureusement, pour ce qui concerne la vie, je parle de la vie de Jésus, je ne parle pas de Jésus en tant que prophète ou non, je parle en tant que personnage historique, malheureusement, c'est quelque chose encore que l'on a malheureusement de difficultés à pouvoir cerner dans la globalité de manière formelle. Merci Jean-Paul qui était avec nous dans le Dark Fresh Morning pour le brin d'histoire de tous les jeudis. Restez connectés, on revient à la musique et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5